bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose de différent par rapport à d'habitude mon beau frère vient de créer son atelier de réparation moto et il m'a demandé de lui fabriquer son ancienne lumineuse alors j'ai commencé par faire imprimer son logo à la bonne taille sur le de l'adhésif vinyle qui résiste aux intempéries j'ai reporté le cercle sur une plaque de polystyrène blanc j'ai découpé cette plaque à la scie sauteuse je viens coller l'adhésif sur la plaque alors même les parties blanches sont complètement opaques et la lumière ne passe pas à travers j'ai donc découpé toutes les parties blanches qui seront éclairées par la suite j'avais commencé avec un cutter mais c'est pas l'idéal un petit décès avec la lumière derrière j'ai ensuite continué avec un petit scalpel plus pratique et un plateau tournant petit essai à la lumière du jour ensuite pour un effet néon j'ai utilisé des tubes plastiques donc je commence par la percer deux trous par lettre un pour l'entrée un pour la sortie du tube ensuite j'insère le tube et là il faut trouver un moyen de le coller j'ai commencé avec un pistolet à colle chaude mais ça n'avait aucune tenue deuxième idée avec une colle extra forte et là même problème aucun moyen que la colle ne prenne comme c'est une matière que je ne peux pas coller il faut donc que je l'attache j'ai commencé par percer des petits trous d'un millimètre j'ai ensuite coupé des petits morceaux de fils électriques rigides je leur donne la forme du tube et j'insère ces fils autour du tube pour pouvoir le fixer j'insère ces fils j'insère ces fils Comme ça marche, ça va être un long travail de patience pour faire toutes les lettres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Même principe pour le haut mais avec un tuyau un peu plus gros. Pour la vitre, c'est également du polystyrène mais transparent. Une ventouse, une ficelle et un marqueur pour faire un compas maison. Et je découpe également la plaque à la scie sauteuse avec une lame de scie à métaux. Là, je passe à la création du support. C'est parti. C'est parti. C'est parti d'un plan en métal que j'ai coupé et percé. J'ai le bon bord noir pour le protéger de la rouille. Désolé les motards, mais oui, vous voyez bien, je suis en train de percer un pneu tout neuf. Je fixe le plat sur le pneu avec des boulons. C'est parti. 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 J'ai coupé le fond. J'ai coupé le cercle qui recevra les LED et je ponce l'endroit où il y aura de la colle. Et je colle les entretoises au pistolet à colle chaude. Là, je coupe un morceau de feuille plastique qui va me permettre de faire le contour. Et je viens le coller au pistolet à colle. Pour augmenter la réflexion de la lumière, je viens coller un adhésif aluminium. Je commence par coller les LED vertes, elles serviront uniquement au cercle lumineux. Et ensuite, je colle les LED blanches dans le fond. Celles-ci éclaireront les lettres Road & Bike. Je soude des fils pour faire les liaisons électriques entre les différents bandeaux. C'est parti. 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 Je viens coller la façade sur le fond lumineux. Pour fermer le contour, je viens couper un morceau de polystyrène noir. C'est juste un morceau de sous-couche pour du parquet. Je colle également du papier aluminium. Et la lumière verte n'éclaire bien que le contour. Je passe à l'assemblage final. J'ai utilisé une colle style colle à pare-brise, qui colle très fort. Elle est étanche et elle résistera bien dans le temps. Ensuite, je prépare la vitre. Je mets de la colle sur la partie du pneu qui vient normalement en contact avec la jante. Pour l'instant, je n'enlève pas le film de protection de devant. On verra après pourquoi. Je coupe un morceau de ce film de protection. Et je rajoute maintenant de la colle entre le pneu et la vitre. Avec une petite spatule, je viens lisser la colle du toutou. Et maintenant, je peux enlever le film de protection pour que les contours soient légels. Même principe pour le fond, j'ai découpé une vitre et je perce deux trous pour les passages des tiges filetées. J'ai aussi coupé des morceaux de tubes qui feront office d'entretoise. Et enfin, je viens fermer le fond pour que tout soit étanche. Et voilà ce que ça donne, une belle enceigne style néon et tout ça dans un pneu. Et le voilà une fois installé sur place. Bon, il y a peu de personnes qui essaieront de faire la même chose. Mais j'espère que ça vous a plu de découvrir comment j'ai fait et peut-être vous inspirer pour d'autres projets. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci. 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 Merci.